j'ai une question tu te souviens l'autre jour on a parlé de l'invertitude de l'opération de la multiplication oui en fait c'est la commutativité oui non c'est pas beau ça c'est ce qui fait que trois fois cinq ou cinq fois trois ça donne le même résultat oui et du coup on a pesé plein de multiplications c'est vrai et on les a toujours posé de la même manière pourquoi on fait ça de manière là ah c'est une super question on prend exemple ok 6,9 alors je vais demander de trouver un autre exemple parce que 6 x 9 c'est dans les tables de multiplication qu'on est censé apprendre par coeur ça fait 54 du coup ça vaut vraiment pas la peine de poser la multiplication on en pose plutôt quand on est vraiment obligé alors mon nom préféré c'est 12 et le nombre que j'aime le moins c'est trois cent vingt-quatre ah bon ok d'accord donc on se demande 12 x 324 combien ça fait oui ok c'est dur bah non en fait on peut aussi faire de tête ah non si je t'assure et je suis sûre qu'on est capable réfléchis bah j'en serait capable si c'était pas 12 mais que c'était 10 c'est vrai parce que du coup ça ferait trois cent vingt-quatre dizaines et ça ça fait eux trois mille deux cent quarante exactement tu as décalé tes chiffres d'un rang vers la gauche ok et puis si on disait que 12 x 324 c'est 12 paquets de 324 bidules ça veut dire qu'on cherche le nombre de bidules totale et là j'ai calculé 10 paquets ça fait 324 bidules donc il manque deux paquets exactement super donc 2 x 324 c'est le double donc ça fait 648 très bien bravo et du coup on a 320 non 3240 paquets et encore 648 super alors c'est pas des paquets c'est des bidules mais c'est ça et alors et encore qu'est ce que ça veut dire dans ta tête c'est une opération en fait c'est quoi comme opération et oui c'est plus donc ça revient à calculer 3240 plus 648 c'est le nombre de tes bidules en fait dans ton exemple 0 plus 8 8 ok 4 plus 4 8 ça c'est rigolo ça 2 plus 6 8 oui là c'est carrément bizarre et 3 plus c'est bizarre alors ça c'est vraiment très bizarre 3 plus il n'y a rien non il n'y a rien on fait quoi du coup rien c'est 0 et ben oui 3 plus 0 0 3 3 plus tôt voilà ça fait 3888 ton 12 x 324 il fait 3880 c'est vachement beaucoup d'huit c'est vrai mais là tu vois on n'a pas posé une multiplication les multiplications tu les a fait de tête on a juste écrit les nombres intermédiaires qu'on trouvait pour pas avoir trop de choses dans notre tête on n'a pas posé une multiplication ah mais tu as utilisé une propriété de la multiplication une propriété qui est exactement la même que celle qu'on utilise quand on pose et du coup elle a un nom elle a un nom ouais c'est le découpage multipli... non la pif pas profiter multiplicationnelle alors ce serait super mais en fait ça s'appelle la distributivité de la multiplication sur l'addition ah c'est vraiment une naisse pourquoi pas mais en fait c'est pas très important ce qui est important c'est que tu saches pourquoi tu le fais alors voyons quand on pose ce qu'il se passe je calcule 12 x 324 je vais faire exactement les mêmes étapes que ce que tu as fait parce que je vais commencer par le chiffre des unités du 12 donc le 2 et je vais calculer deux fois 324 tu m'as dit tout à l'heure c'était le double ça fait 648 ok puis ensuite faut que je m'attaque au 1 alors ça c'est intéressant parce que c'est pas un 1 qui vaut 1 oui c'est un 1 qui ment il veut dire combien ce 1 ? il veut dire 10 il veut dire 10 donc je fais j'effectue 10 x 324 c'est à dire 324 dizaines et tu as dit tout à l'heure en décalant mentalement tes chiffres vers la gauche que ça fait 3240 et ensuite j'additionne tu vois c'est exactement les mêmes étapes et j'obtiens 8 8 8 et 3 3888 et alors si je dis pas de bêtises si on utilise encore la propriété talent vertitude ça voudrait dire que 12 x 324 et 324 x 12 c'est la même chose la vérification 324 x 12 c'est juste un peu plus long en fait parce que tu vas avoir une ligne de plus à écrire parce que dans 324 il ya aussi un chiffre non nul dans le rang des centaines donc je commence par le 4 4 x 2 et 4 x 1 4 x 2 8 4 x 1 4 le 2 ne veut pas dire 2 il veut dire quoi voilà donc du coup en fait pour faire 12 x 20 je fais 12 x 2 24 et ça c'est le nombre de dizaines donc 240 et le 3 il veut pas non plus dire 3 300 300 exactement super donc il veut dire 12 x 300 c'est à dire 12 x 3 ça fait 36 et ça c'est le nombre de centaines 36 centaines décalé mes chiffres de deux rangs vers la gauche ça fait 3600 j'ai plus qu'à tout additionner 8 et 0 et 0 8 4 et 4 et 0 8 2 et 6 et 0 8 0 0 et 3 3 et ben t'avais raison car ça donne la même chose ça tombe bien quand même moi c'est trop magique c'est pas magique en fait les maths c'est magique comme c'est beau mais par contre tu vois c'est pas magique parce que ça s'explique